Salut à tous, une vidéo qui va parler de MATE 1.21, c'est une version de développement de MATE 1.22, enfin 1.21.0.8 aussi, parce qu'il faut se souvenir que MATE 1.20 est sorti il y a environ 5 mois, au moment où je suis sa vidéo le 14 juillet 2018, et comme je suis régulièrement l'activité du billet pour code source, je me suis aperçu qu'il y a pas mal de paquets qui sont disponibles, dont le MATE Desktop 1.21, voilà, et donc en gros il est complet à 90-95% au niveau des paquets recompilés, d'ailleurs cette vidéo, il y a un article dont vous trouverez le lien dans le descriptif, comme d'habitude. Que va apporter MATE 1.22 ? Pas grand chose, parce que c'est vraiment depuis la version 1.18.1.20, la migration vers GTK 3 est terminée, pour le plus gros du code, donc si on regarde tout ce qui est fait, feuille de route pour MATE 1.22, c'est migrer le logiciel vers Python 3, migrer de Débus-Galib vers Gédebus, améliorer le support du Metacity, améliorer un tout petit peu CARA pour lui rajouter les vignettes en mode vue en liste, améliorer le support de Marco, les MATE Applets, les améliorer un tout petit peu, améliorer MATE Menu et Modso, là c'est en cours de route, mais il y a un petit problème, alors je vais parler tout de suite, il corrige le bug quand on met le MATE Panel sur le côté, voilà, en version verticale. Justement, par rapport à ça, quand j'ai voulu recompiler, quand j'ai voulu recompiler, voilà, quand j'ai voulu recompiler MATE 1.21, je l'ai mis sur ce bug, apparemment, il y a un problème avec la migration vers Python 3.6, donc j'avais rapporté le bug, qui a été, voilà, qui a été corrigé, enfin, qui a été marqué comme doublon d'une version d'un autre bug, et ils m'ont conseillé d'attendre, bien sûr, à la version stable de MATE pour y passer, mais j'ai répondu, merci pour l'information, j'ai compilé la version de développement dans une version de VirtualBox, et j'ai rajouté, pour finir, il faut savoir que je switch, ça veut dire que je migre vers la version de développement de MATE à partir de la version .1, c'est-à-dire que dès que MATE Desktop 1.21.1 sera disponible, il y a de fortes chances que j'utilise en dur, et oui, je suis un Amazon sur ce plan-là, et là, c'est le bug en rapport avec tout ce qui est passage 23.6, voilà, donc, en gros, c'est tout le bazar, c'est la production. Donc, je vais vous montrer notre ami MATE en action, oh, ça a été de bug, il est en fait, bref, donc là, j'ai cloné une base, arche-base, j'ai passé en testing, j'ai compilé les paquets, et voilà ce que donne MATE 1.21.0. Donc là, je vais passer directement en plein écran. Donc, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose, grand-chose, grand-chose de nouveau. C'est plus des petites retouches. D'ailleurs, pour paraphraser une célèbre phrase apocryphe, c'est une évolution non-sire, c'est une évolution. Voilà. Et bien sûr, j'avais oublié d'activer EDM. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pensais l'avoir activé dans ma machine virtuelle, mais c'est pas grave. Les aléas du direct s'arrivent. Donc, Voici à quoi ressemble MATE A21. Ah, zut, j'ai oublié de dé-black-lister aussi le mode probe. Pas bien. Là, autre aléas du direct, parce que vous savez, il y a eu le bug du mode probe. Bah, du... VirtualBox avec un noyau Linux 4.17.3 et inférieur. Bien sûr, j'avais oublié... De verre de blacklist.conf. Allez. Aléas du direct power. Ce qui rend l'ensemble plus humain. Là, je vais redémarrer l'ensemble. Voilà. Désolé pour les aléas du direct, mais au moins, vous voyez que j'enregistre tout à l'arrache. Donc là, on va redémarrer, on n'a pas fait. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu redémarrer l'arrache. Désolé. Donc là, cette fois-ci, ça sera la bonne. On va dire que c'est l'été, puis merde, on peut se permettre. Voilà. Donc là, je repasse mon écran, cette fois-ci, pour de bon. Voilà. Normalement, il devrait m'afficher les plans écran, n'est-ce pas ? Et donc, pour paraphraser mon collègue youtubeur Pepito, le ciel de Tchernobyl ! Donc, il y a toujours un petit bug par rapport à la météo, mais ce n'est pas bien grave. Et nous avons bien une version matée 1.21. 1.0. Bon, j'ai rajouté Pamac pour des en pratiques. Donc, première chose qu'on va faire, on va changer ça pour éviter de se retrouver avec la rétine transformée en saucisse de Strasbourg. Et comme le Dark, c'est la vie, coucou Seb ! Voilà, donc je vais prendre bleu Submarine. Vous voyez, il y a déjà deux mises à jour, ma histoire. Donc, on va les faire. Bon, ça va être bien grave. Donc, pendant qu'il fait une mise à jour, elle est gueule par rapport, justement, aux paquets plus récents que les paquets officiels. Donc, voilà à quoi ressemble matée 1.21.0. Donc, si on va dans le monitor système maté, c'est bien sûr. Vous voyez, donc, bien sûr, il y a tout ce qui est VirtualBox et compagnie. Donc, c'est normal que ça bouffe un peu de mémoire vive. Donc, il m'annonce 600 et quelques mégas avec le monitor système. Je vais installer la stop et on va savoir quelle est la consommation mémoire réelle. Donc là, je vais lancer la stop. On va y aller. Je vais lancer un terminal à prix pour voir la consommation réelle. Donc, nous allons dans les 600 mégas. Donc, ce n'est pas excessivement lourd. On va maté à 21. Donc, vous voyez, tout à l'intérieur à 21.0. Mise à part Motsu et compagnie qui sont encore en version 1.20. Il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Dans les trucs que j'ai pu voir dans mes tests, c'est quand Cara est en train de travailler sur des grosses opérations, par exemple. Voilà la taille du dossier maté 1.21 qui contient tous les paquets précompilés. Vous voyez, vous avez la Tril, Cara, un Grappa. Bref, vous avez un total. Ce que je vais faire, c'est faire une copie de tout ça et la supprimer. Et vous allez voir, si je demande de vider la corbeille, normalement, il va y avoir une notification qui doit arriver. Ah non, il n'y avait pas suffisamment. Parce que normalement, il y a une notification qui arrive en disant Working. Donc, il faut peut-être que je prenne autre chose pour que ce soit un peu plus lourd. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? J'avais vu ça, mais malheureusement, ce n'est pas passé. Vous voyez, c'est quand même du classique. C'est vraiment du classique. Ah, je sais ce que je peux faire pour que ce soit un peu plus long. Donc, je vais faire une copie. Voilà. Et là, je vais tout jouer en Terminal. Donc, voilà. Je vais faire XZ-DVV. All. Voilà. Donc là, ce soit, on termine de mater 1.21. Mais, c'est vrai que là, c'est vraiment très utilisable. Et je vais faire un petit H-Stop pour voir, d'ailleurs, justement, combien il me consomme à peu près à vide. Voilà. Vous voyez, quand même, on est descendu à 393 mégas. Donc, en gros, on va dire qu'il mange dans les 400, 450 mégas, à peu près. Ce qui a fait un environnement assez léger. Et ce que je vais faire maintenant, pour qu'il me... Ah, zut. Ah, ça, ce sera mieux. Pour vous montrer justement le Working en route, je vais extraire quelques paquets pour justement le rendre un peu plus long à supprimer. Normalement, vous allez voir la notification Working. Voilà. Ça fait combien, là ? Ah, mais déjà. Donc là, je l'envoie la corbeille. Et si je vis de la corbeille, normalement, le Working doit apparaître. Voilà. Vous avez vu, il y a Cara. Bon, c'était assez rapide, mais il vous annonce Cara, maintenant, prend en compte des notifications. C'était une des nouveautés que j'ai vues dans Mat1.21. Sinon, l'ensemble est toujours autant utilisable que rejeter de plus. Bon, peut-être qu'il y a une ou deux modifications au niveau des applications, mais vous applaîtes, mais je ne les vois pas, quoi. C'est-à-dire que Maté est arrivé à un certain niveau de complétion, de stabilisation, que, mis à part la migration vers GTK4, quand ça sera... quand GTK4 sera disponible, il n'y a plus grand-chose à rajouter. C'est un environnement qui est très mature. Bon, il y manque un courrier de rayure par défaut, mais sinon, on a quasiment tous les outils nécessaires pour travailler au quotidien avec Maté. Bon, je sais, certains Maté diront, c'est vieux. Mais merde. C'est fonctionnel. C'est putain de fonctionnel. Voilà, donc, on a tout ensemble... Bon, là, bien sûr, j'ai rajouté pas Mac. Sinon, c'est putain de fonctionnel. Le motard d'aucune chose, c'est que tout soit vraiment compilable, que Maté 21.1, 21.1 sorte, et puis là, voilà, vous avez des options par défaut. Bon, j'ai pas tout mis, parce que là, c'est juste pour vous montrer. Non, je veux Atril. Bon, vous voyez, comme ça, on peut changer facilement. Mais sinon, c'est ultra fonctionnel. Application démarrage. Bien sûr, ça fait vieux, ça fait pas moderne et compagnie, mais ça fonctionne. C'est le principal. Et énorme, machin incroyable, on peut avoir des icônes sur le bureau, c'est un des désirs. Voilà. Non, il n'y a plus grand chose à rajouter, là. Je vais éteindre la machine virtuelle. Oui, c'est un peu rapide, mais je voulais vous montrer ce qui est vraiment visible. Tout le reste, c'est des modifications en interne qui vont améliorer le code. Bien sûr, il n'y a encore pas de choses à améliorer, mais déjà, c'est stable, c'est utilisable. Que demander de plus ? Je vous pose la question. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et pour tous les francophones, et pour tous les francs et les métropositins, bonne fête nationale. Ciao !